Les enfants, je crois que le tableau, il fait dodo. Hé, on va avoir besoin de toi, il faut que tu te réveilles. Il dort. On va travailler en silence alors. Vous êtes prêts aujourd'hui les enfants ? Notre dernier jour te place à distance. Ça c'est chouette, après ce sont les vacances. Oh, ça y est, t'es réveillé ? Alors on va pouvoir commencer. Parfait. Allez les enfants, la date. Prenez votre ardoise et n'oubliez pas, on fait pause quand on a besoin d'écrire et de prendre son temps. Vous êtes prêts pour la date ? Écoutez bien, demain nous serons samedi. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Et hier, nous étions le 8. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes le 9. Vous allez pouvoir écrire sur votre ardoise la date. Nous sommes vendredi 9 avril. Vous pouvez faire une jolie majuscule cursive pour faire le V de vendredi. Un petit rappel, les majuscules cursives, elles aiment bien les boucles. On fait une jolie boucle et on descend pour faire le V qui remonte tout en haut et qui se termine par une boucle. J'écrirai ensuite ici le E pour le vendredi. Allez, c'est à vous. Vous pouvez faire pause. C'est bon ? Vous avez fini ? Ok. Alors on y va. Tableau magique s'il te plaît. Maintenant que tu t'es bien reposé, est-ce que tu peux nous aider à corriger la date ? C'est à toi ! Génial ! Merci tableau magique. La majuscule du V pour faire vendredi, c'est le E. Dans R, on n'oublie pas le R. Nous sommes le 9, ne me le faites pas à l'envers. Et on n'oublie pas les deux boucles pour le V et le R de avril. Maintenant qu'on a fait ça, on va demander au tableau magique de nous écrire les 5 nombres que l'on va écrire en lettres. Allez tableau magique, c'est à toi ! Hop ! Parfait ! Ça va être à vous les enfants. Vous allez pouvoir écrire ces nombres en lettres. Vous allez pouvoir faire pause, prendre le temps pour écrire, et quand vous aurez fini, vous relancez la vidéo et on corrigera ensemble. Allez-y, vous pouvez faire pause, c'est à vous. C'est bon ? Vous avez fini ? Super ! On va pouvoir corriger ensemble grâce au tableau magique. T'es prêt tableau ? Allez, c'est à toi ! Formidable ! Merci tableau magique, toujours aussi rapide. On y va ? On corrige ensemble. Ici les enfants, soixante, quatorze. Soixante avec le X et n'oubliez pas le E à la fin. Souvent il y en a qui l'oublient à l'école. Quatorze qui commencent comme le 4 et le Z pour faire le Z. Vingt-sept. Avec le G qui se cache, on n'oublie pas les tirés 1 et le 7 qui pète parce qu'à la fin, il y a P et T. Soixante et 1. Ne m'écrivez pas soixante 1. Soixante, le petit tiré, et E-T tiré 1. Soixante, dix, neuf. Soixante, le tiré. Le dix, il se termine par un X tiré 9. Et le neuf, on n'oublie pas que c'est le E et le U. Et enfin, le 35, 30 avec le E parce que c'est madame E qui a 30 ans. Et le 5 qui se termine par le Q, par la Q. Impeccable ! Maintenant que ça c'est fait, nous allons pouvoir faire les mots WITI. Pour les mots WITI, nous allons voir deux nouveaux mots que nous n'avons pas encore appris à l'école. Il y a BIEN et il y a aussi CON BIEN. BIEN et CONBIEN. À votre avis, comment ça peut s'écrire ? Je vous propose de mettre pause et d'essayer d'écrire ces deux mots sur votre ardoise. Et ensuite, on regarde ensemble comment on les écrit. C'est à vous, vous pouvez faire pause. C'est bon ? Vous avez fait pause ? Allez, on va demander au tableau magique d'effacer ce qu'il y a et d'écrire BIEN et CONBIEN. Tableau magique ? Super ! Merci tableau magique ! Alors les enfants, est-ce que vous aviez écrit comme le tableau ? Regarde, on a besoin de quoi pour écrire BIEN ? On a besoin du B. B, 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 BIEN. Et pour faire le son BIEN, les enfants, c'est quelles lettres ? On a besoin du I, du E et du N, comme dans CHIEN, INDIEN. Pour écrire BIEN, il nous faut le B et les trois lettres qui nous permettent d'écrire le son BIEN. Le I, le I, le E et le N. Et quand on doit écrire CONBIEN, c'est pratique, on entend BIEN. Et ça, on vient de voir comment ça s'écrivait. Il ne nous reste plus qu'à écrire CON juste devant. Et vous savez que quand il y a O, comme dans N, juste devant, pour faire le son Q, Q, devant le O, qu'est-ce qu'on met ? Le C, le cornichon. Le cornichon toujours suivi du O. Et ici, dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a un M ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un N ? Parce que le N se transforme en M devant le B. Et oui, le N se transforme en MONTE quand il est près de la bote, parce qu'il a peur de se prendre des coups de bote, d'accord ? Ces deux mots, les enfants, je vais vous demander, comme en classe, quand on le fait. Vous allez les écrire chacun trois fois sur votre ardoise, pour bien les mémoriser. Vous pouvez aussi les épeller à voix haute. C'est important que vous les connaissiez. Vous allez pouvoir le faire. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Vous les écrivez trois fois et ensuite on reprend. C'est à vous. Vous pouvez faire pause. C'est bon ? Ça y est ? Impeccable. On va pouvoir commencer notre E. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, tableau magique. Tu voulais nous aider. Tu sais qu'aujourd'hui, la dictée, les enfants, elles portent sur la lettre... La lettre G. Exactement. C'est notre cher GULU. Vous savez, les enfants, que la lettre G peut avoir plusieurs sons. Elle peut faire G, G, G. Avec le A, le O et le U. Ce qui donne G, G, G. Mais qu'est-ce que fait le GULU quand il rencontre Mme E, Mme I et le Y ? Il gicle. Exactement. Il aime bien faire le même gru que le G d'eau. Et quand il rencontre Mme E, ça fait G. Et ici, avec Mme I, ça fait J. Et avec le Y, il s'en donne à cœur joie, ça fait J. Exactement. Alors le GULU, les enfants, comment est-ce qu'il fait pour GIGLE quand il est avec M. A et qu'il n'a pas envie de se prendre des coups de canne ? Et là, il fait appel à qui ? Il fait appel à Mme E. Il se glisse derrière elle et il met Mme E entre lui et M. A. Et là, il peut GIGLE et ça fait J. Et Mme E est tellement étonnée qu'elle en est muette, qu'elle ne dit rien. Ça fait J. Et il fait pareil avec M. O. Il se glisse derrière Mme E. Mme E se retrouve entre le GULU et le O. Et le GULU GIGLE et ça fait J. 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 Et quand Mme I et Mme E, ou encore M. Y, en ont marre d'être tout enjiclés par le GULU, qu'ils n'ont pas envie de GIGLE, ils font appel à qui ? Ils font appel à Mme U, qui donne des coups de tresse. Exactement. Elle vient se mettre derrière le GULU, derrière le GULU, et elle donne des coups de tresse. Et ça fait GIE, GUE, GIE. Le GULU ne peut plus gigler. Avec ces rappels, les enfants, ça devrait vous aider pour écrire les mots de la dictée qu'on va faire. Dans cette dictée, écoutez bien. Quand vous entendrez le son GUE, 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 ou le son JUE, JUE, vous saurez qu'à chaque fois, vous devrez écrire la lettre G. Et à vous de savoir s'il faudra rajouter le E ou le U. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez faire la dictée avec une petite aide. Vous êtes prêts ? Vous prenez votre ardoise, vous pouvez effacer. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour qu'on puisse la faire en temps réel et que vous n'ayez pas à mettre pause. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. On y va ? C'est parti ! Premier mot, les enfants. On y va. Une, ga, re. Une, ga, re. Deuxième mot. Un, gui, deux. Un, gui, deux. Je vous le remonte pour que vous vérifiez ? N'hésitez pas à regarder le tableau pour vous aider. Gui, deux. Un autre mot ? Écoutez bien. Un, plong, jean. Un, plong, jean. Un, plong, jean. Un, plong, jean. N'hésitez pas à regarder le tableau pour vous aider. Je refais un, plong, jean. Un dernier mot. La, ma, j. La, ma, j. La, ma, j. Nous avons terminé les mots. Nous allons pouvoir faire la phrase. C'est une phrase assez courte. Vous êtes prêts ? Écoutez bien avant de commencer à écrire. La girafe mange beaucoup de mangue. On y va ensemble ? C'est parti. Majuscule. La, le petit mot outil. Nouveau mot. R. R. F. On sait ce qu'il y en parle. Maintenant, on va dire ce qu'il y en fait. La girafe mange. M'en, avec le A. Je. Un nouveau mot. Petit mot outil qui nous sert souvent. Beaucoup. La girafe mange beaucoup. Ou, plus loin, de, une toute petite boutique. Et enfin, le dernier mot. M'en, avec le A. Et comme il y a plusieurs mangue, qu'est-ce qu'on rajoute à la fin ? Un R. Je vous le refais. M'en, avec le A. G. Et le S à la fin. On fait le point. On met le doigt sous chaque mot. Je vous relis. Regardez bien si vous n'avez pas oublié un son. Écoutez bien. La girafe mange beaucoup de mangue. C'est bon ? Allez, c'est à toi, tableau blanc. Tu es prêt ? On a besoin de ton aide. C'est parti ! Une, ga, re. Une, et pour faire, gg. C'est le guluch. Avec le A. Et comme le guluch donne des coups de canne, le guluch n'ose pas trop gicler. Donc pas la peine de rajouter un E ou un U. Ga, re. Très bien. Autre mot ? Tableau magique ? Un, gui, de. Qu'est-ce qu'on a rajouté entre le guluch et le I ? On a mis un U. Parce que si on avait écrit cela, qu'est-ce que ça aurait donné les enfants ? J, ça ne serait pas allé. On va donc rajouter le U pour pas que le guluch puisse gicler. Et ça fait donc gui, de. On continue ? Tableau blanc ? Tableau magique ? Un plomb. On n'oublie pas le L après le P. J, on. Est-ce que certains d'entre vous m'ont écrit un plomb bon ? Comme cela. Vous vous rappelez que le guluch, à côté du O, il va faire g, g, g. Il va donc se cacher derrière Madame E pour gicler. Il faut faire g, 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 ce qui donnera g, g, g. Un plomb, g, g. N'oubliez pas le E. Tableau magique ? Mot suivant ? La, ma, Et pour faire g, j, le guluch suffit parce qu'avec Madame I, il s'amuse à gicler. Et donc ça fait g, et on a le E à la fin, comme dans bougie. Vous savez, on s'entraîne souvent à l'écrire. La, ma, g. Impeccable ! Il ne nous reste plus que la phrase. Tableau magique ? Et la dernière phrase. On corrige ensemble. Et après, on a fini. La, j, on n'a pas besoin de Madame E, étant donné que le guluch, il gicl avec Madame I. La, j, r, A, feu, man, je, c'est pareil, le guluch, il fait j avec Madame E. Beaucoup ! On le connaît par cœur. On n'oublie pas les trois lettres pour former le O, le son O, le cornichon et le P à la fin. De, man, gueux. Et attention, on n'oublie pas de mettre un U. Sinon, ça ferait mange, comme ici. Pour pas que ça fasse j, on fait appel au U, à Mademoiselle U, qui donne des coups de presse. Et comme ça, le guluch, il fait g, g, g. Et on met R, il y a plusieurs manques. On n'oublie pas le point. Voilà les enfants, c'était la dernière vidéo de français avant les vacances. Vous allez pouvoir profiter de deux semaines à la maison d'oublier pas de lire. C'est le plus important, les enfants. Vous pourrez en plus me faire partager les lectures que vous avez lues pendant les vacances et ça, ça me fait toujours plaisir. Plein de bisous, j'ai hâte de vous retrouver dans deux semaines. En attendant, reposez-vous bien et à très vite. Merci. Merci.